Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me trouve dans le salon d'un bien qui est en cours d'acquisition par un client investisseur. Pour vous parler aujourd'hui d'une mauvaise surprise que vous pouvez éviter si vous êtes débutant alors que vous achetiez d'ailleurs votre résidence principale ou que vous souhaitiez faire un investissement locatif, un piège dans lequel vous pourriez tomber qui est pourtant facilement évitable, ça m'est inspiré d'une information que j'ai trouvée sur internet, sur le progrès de journal local. Alors peu importe la ville en fait d'où on parle, c'est valable ce que je vais vous dire partout, en France et en avant en tout cas dans les copropriétés. Donc pourquoi je vous parle de Stéphane, c'est parce que si vous achetez un appartement, vous pouvez être sous le charme un petit peu séduit par l'ambiance de l'appartement, avoir l'effet coup de cœur ou si vous êtes investisseur et bien séduit par les sirènes de l'investissement, du rendement qui peuvent être proposés ou mis en avant et passer au travers d'informations qui sont pourtant très importantes, que ce soit je le répète, votre résidence principale ou votre investissement locatif. Donc de quoi on parle en fait ? On parle de façade, de rénovation de façade qui peuvent répartir au tantième de l'appartement que vous projetez d'acheter, s'élever à plusieurs milliers d'euros et ce qui, vous l'avez compris, grève beaucoup votre rentabilité et puis opère votre financement. C'est des choses, si vous ne les avez pas prévues ou anticipées, peuvent être vite désastreuses. Elles peuvent, à l'inverse, ces informations être utiles pour vous pour négocier, ce ne sont pas des mauvaises nouvelles justement. Donc vous pouvez harguer de ce coût qui est déjà visible et prévisible pour faire baisser un prix d'achat d'appartement et donc négocier. Alors en quoi ça consiste ? En fait, c'est un jeune couple qui achetait leur logement, donc là c'est leur résidence principale. C'était la marque d'un bon début dans la vie, dit l'article. Or, deux à trois mois après leur achat, ils apprennent que la façade de la copropriété allait être refaite. Coût des travaux pour eux, 7000 euros. Vous voyez, c'est un couple de jeunes, d'ailleurs on dit qu'ils font leurs travaux eux-mêmes, ils sont volontaires, donc vous voyez, ils ont un cœur. Ils savent qu'ils achètent dans l'ancien, dans un appartement à rénover, donc avec des travaux. Donc en ça, il n'y a pas de surprise, c'est comme un peu ce genre d'appartement d'ailleurs que je vais vous montrer en visite. Mais il y a une information au travers de laquelle ils sont passés. Or, cette information, elle a été tout à fait visible et prévisible et ça se passe dans les procès-verbaux d'Assemblée Générale. Quand vous achetez un appartement, résidence principale ou investissement locatif, vous avez tout un dossier qui vous est remis par votre notaire ou par l'agent immobilier du vendeur. Les diagnostics techniques, la caresse, le DPE, donc la performance énergétique, l'amiante, bref, tout un tas de choses. Donc ça, ce sont les diagnostics d'un côté. Et par ailleurs, vous avez également les procès-verbaux d'Assemblée Générale. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Vous achetez un appartement dans une copropriété, vous n'êtes pas le seul, vous êtes propriétaire d'un bien avec d'autres personnes. Et donc, chaque année, vous avez une Assemblée Générale qui va statuer sur les travaux à faire, la toiture, les parties communes, les couloirs, les éclairages, les portes et notamment également les façades. Il y a de nouvelles lois pour mettre au norme les habitations qui imposent par exemple de faire l'isolation par l'extérieur à l'occasion, j'allais dire, de la rénovation de façade. Une façade, ça peut être visuellement dans un trop mauvais état et la mairie peut vous demander de rénover la façade, demander à la copropriété de rénover la façade. Il y a une première sommation, on va dire, et puis ça peut aller jusqu'à une injonction de rénovation de façade pour que ça soit esthétiquement joli. Et à l'occasion de cette rénovation, donc qui est prévue, anticipée, budgétisée, on fait faire des devis à des artisans sur une, deux, trois années, et bien là vous pouvez avoir accès à l'information, si vous achetez un appartement, vous arrivez dans une copropriété, toutes ces informations elles sont déjà dans les, elles sont répertoriées dans les procès verbaux. Et c'est ça qu'il va falloir regarder, puisque ce jeune couple à qui est arrivé la mésaventure, et bien d'acheter un appartement et de découvrir deux à trois mois après l'achat, et bien que la façade allait leur coûter 7000 euros, cette information en fait il l'avait, il l'avait dans le dossier dès la visite, ou dès le lendemain de la visite, et il l'avait en tout cas quand ils ont signé chez le notaire, le notaire a pu, ou aurait pu, et l'agent immobilier aussi, et bien informé sur cette chose là, parce que ce n'est pas neutrin, un montant de 7000 euros pour un couple de copropriétaires, et bien répartis sur toutes les, sur tous les autres copropriétaires, c'est un vrai budget, c'est un vrai sujet, dans l'Assemblée Générale, et c'est un sujet qui se retrouve dans le procès verbal, dans les procès verbaux, peut-être en gras, avec des devis des artisans, et avec chaque copropriétaire qui a une ligne de montant qui correspond justement au montant global, puisque ça peut vite s'élever par exemple à entre 100 et 200 000 euros de rénovation de façade, y compris avec cette isolation par l'extérieur qui est une nouveauté, pour un immeuble, ce n'est pas rare, il faut monter un échafaudage, etc. Bref, ça peut vite s'élever à des milliers d'euros, mais cette chose là elle est écrite. Donc vous aussi, si vous projetez, ou si vous êtes en train d'acheter un appartement, et je le répète, alors cette chaîne elle s'intéresse plus à l'investissement locatif, donc cette information elle est utile pour votre calcul dans le rendement, mais elle est aussi très utile pour vous si vous démarrez, si vous souhaitez investir dans votre, enfin acheter votre résidence principale, je ne parle pas dans le débat si c'est un investissement ou pas, mais voilà, il y a de nombreuses personnes en fait, tout le monde est consacré, et qui est concerné tôt ou tard par l'achat ou la location de sa résidence principale, donc si vous l'achetez, si vous avez le projet de l'acheter, et bien voilà, je ne sais pas jeter un oeil, lisez attentivement, décortiquez attentivement, les procès-verbaux d'Assemblée Générale, ça représente un gros pavé, mais en tout cas les trois dernières sont mentionnées, et c'est très utile de savoir ce qui se passe dans la copropriété, les travaux qui sont juste évoqués, et si les travaux sont juste évoqués sans budget encore, ça va arriver tout, tout tard, donc il faut le prévoir déjà dans votre achat, et négocier le prix si tel est le cas, et si c'est déjà chiffré, sachez que vous achetez un appartement, et puis déjà une dette, en tout cas, une ligne de budget que vous allez devoir rajouter pour la rénovation, pour participer en tant que copropriétaire à la rénovation de ces choses-là, donc c'est en cela qu'il faut jeter un oeil attentif sur ces procès-verbaux d'Assemblée Générale, voilà pour l'information du jour, pour éviter qu'une déception arrive juste après avoir acheté votre appartement, on rénove soi-même, on investit, on s'investit, et donc c'est une mauvaise nouvelle, et ça gâche un peu le plaisir de cette première acquisition dans une vie souvent, que de découvrir à posteriori une information que vous aviez déjà bien avant de signer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous avez des personnes qui sont dans ce cas, à l'aimer si c'est le cas, et puis ce sujet, comme ça concerne la résidence principale, mais aussi l'investissement, fera l'objet de la conférence que je vais animer sur l'investissement, qui va vous expliquer comment ça se passe, comment je vois les choses pour l'investissement locatif, et vous partager de bons conseils sur comment faire pour investir, et éviter les mauvaises surprises, éviter les pièges, notamment grâce à des documents qu'on vous remet, qui sont parfois très fastidieux, et il faut savoir s'y retrouver, ce n'est pas évident. Voilà, merci de regarder cette vidéo, et à très bientôt pour les prochaines, d'autres appartements, et puis celui-ci qui va être en rénovation, d'ici quelques temps, le temps que l'on obtienne les clés. A très bientôt, merci.